Aujourd'hui, on va parler Logitech MX Master 3. Salut, c'est Manu de Languedegeek.fr, la chaîne qui t'aide à payer la tech moins chère pour te lancer en vidéo. Une fois n'est pas coutube, on va parler d'un petit périphérique qui vaut son petit peu en dehors parce que là, on est quand même dans le très haut de gamme de la souris. Cette vidéo n'a absolument pas sponsorisée, on me l'a offert à mon anniversaire, vous voyez, il y a deux mois et c'est la première fois que j'ai eu une panne de batterie. Donc, elle s'est fait remarquer aujourd'hui, eh bien, elle passe en vidéo, la petite coquine. 7 boutons, double molette, comme ça, 7 molettes dans le creux qui va avoir des applications directement professionnelles. Ça va reconnaître l'application que vous êtes en train d'utiliser. Si vous utilisez Photoshop, ça va grossir ou réduire la taille du pinceau. Si vous êtes en train de naviguer sur Internet, ça va pouvoir changer d'onglet directement sur le côté. Si vous êtes sur Adobe Premiere, vous allez pouvoir faire collisser de gauche à droite votre timeline. Vous avez aussi des fonctions dans Word et dans Excel. Donc voilà, ça peut reconnaître directement votre application et ça, c'est plutôt cool. Le design et la finition est absolument magnifique. Moi, ça doit être ma septième souris Logitech, je pense, de ma vie. Là, on n'est pas sur la finition de l'époque où il y avait un peu le dentier de papy intégré en haut de la souris. Là, il n'y a rien à dire. On est sur, voilà, une finition absolument impeccable. Une prise en main qui peut-être ne plaira pas aux toutes petites mains. Il faut quand même une grosse main. On n'est pas sur une petite souris. On est quand même sur vraiment du gros monstre. On est sur de la conétique en type C directement. Donc, encore une fois, comme je vous disais tout à l'heure, vous n'allez pas la charger souvent. Je crois qu'ils disent si tu la charges une ou trois minutes, je crois, avec trois heures d'utilisation. Donc, si ta partie de jeu vidéo, elle commence dans moins d'une minute, tu vas pouvoir charger. En tout cas, si elle dure, pas plus de trois heures dédicaces à ceux qui faisaient des raids de WoW ou qui en font toujours d'ailleurs de huit heures absolument toute la nuit où effectivement, ça pourrait ne pas suffire. Écoutez, vous tirez un câble USB type C pour charger un petit peu plus longtemps. Elle est compatible si vous avez un bureau en vert. Je l'ai testé moi sur ma tour qui est en vert. Je vous assure que ça glisse dessus et que le capteur bouge. Elle est avec la connectique Unify, donc les petits dongles de Logitech. Si vous avez un clavier de la même catégorie, même s'il y a quelques années, eh bien avec un seul émetteur, vous pourrez brancher tous vos appareils Logitech. Vous avez un bouton en dessous, un, deux, trois, parce qu'elle peut se connecter à trois appareils en même temps. On peut installer un logiciel qui s'appelle Flow pour directement faire du copier-coller entre deux ordinateurs différents. Et a priori, dans ce que j'ai vu passer, même si c'est un Mac et un PC, eh bien vous pouvez copier-coller directement de l'un à l'autre en passant par le logiciel Flow. Donc la force de cette souris, c'est bien évidemment ces molettes. Donc cette molette, d'ailleurs elle a lancé un truc derrière, vous voyez, elle a scrollé Twitter. Cette molette qui coulisse et qui est maintenant autodébrillable. Donc avant, on appuyait sur le bouton en dessous pour passer d'un mode cranté, bon là vous n'entendrez pas le bruit, à un mode complètement en roues libres que moi j'apprécie particulièrement. Ce n'est pas que j'apprécie, c'est qu'en fait je ne peux plus m'en passer. En fait, je ne vais pas voir les autres marques de souris parce qu'elles n'ont pas ce mode de roues qui défile comme ça quasiment à l'infini. C'est une autre manière de surfer sur Internet en fait. Vous savez, si vous voulez aller en bas de la page, vous allez mettre un énorme coup de molette et en fait votre doigt va aller arrêter comme ça le mouvement. Donc c'est un petit coup à prendre mais une fois qu'on y est habitué, croyez-moi, on ne peut plus s'en passer. Et puis la réelle nouveauté, donc il y avait une autre souris, je crois que la MX Master 2 avait comme ça cette molette latérale. Mais elle était assez mal intégrée en fait alors que là, il y a eu un vrai travail de positionnement pour ne pas masquer le bouton précédent et suivant qui serve au surf Internet. Donc on a vraiment cette intégration directement pour le pouce qui est vraiment super bien placé. Ça s'utilise absolument tout de suite. Moi sur Adobe Premiere pour faire scroller la timeline, donc la barre de montage de gauche à droite quand on fait du montage vidéo, c'est vraiment super agréable. Et vous le savez en montage vidéo, eh bien chaque petit gain de temps mis bout à bout fait gagner énormément de temps. Quand on a des gros projets ou qu'on est un petit peu en retard au niveau des clients, au niveau du montage vidéo, eh bien même une petite molette comme ça reste appréciable. À te propos, si tu lances ou comptes lancer ta chaîne YouTube, tu trouveras un lien en description avec toutes mes vidéos exclusives. T'accompagnons dans la démarche avec toutes mes meilleures astuces du tournage au montage. Donc une autonomie de dingue, double molette, reconnaissance des applications, trois appareils, se recharge super vite en USB type C. Vous avez même un bouton comme ça dans le creux qui vous fait du exploser là, regardez derrière moi là, ça doit rendre assez bien. Vous allez même carrément pouvoir piloter vos bureaux virtuels en appuyant sur ce bouton et en allant vers la gauche ou vers la droite, ça va directement piloter vos bureaux. On le sait tous que votre bureau 1, il vous sert à bosser et que le bureau 2 et 3, vous mettez les vidéos de chatons et puis de vos YouTubeurs favoris. Donc évidemment, l'addition est salée. Je te mets le lien en description si tu veux la tenter. Mais sache que ça va facilement s'approcher d'une centaine d'euros pour cette souris. Alors peut-être que en utilisant ma technique pour payer moins cher sur Amazon, tu vas aller la sniper un petit peu ailleurs en Europe pour la payer. un petit peu moins cher. Mais crois-moi, c'est un appareil qu'on va garder facilement pendant des années. Si cette vidéo t'a plu ou si tu penses qu'elle peut plaire à quelqu'un, n'hésite pas à la partager, à la liker et à venir me dire en commentaire c'est quoi ta souris préférée. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501